Du coup, je vous présente Aurélie Penault, qui est la responsable marketing commercial de chez Le Voyage à Nantes. Elle est venue pour nous parler de son métier, son travail. Du coup, je vais vous laisser vous présenter déjà. Je vais vous laisser nous dire un peu votre parcours professionnel, tout ce que vous avez fait, toutes vos expériences. Voilà, je vous laisse vous présenter. Bonjour à toutes et à tous. Merci de votre invitation. J'ai un peu l'impression de faire la rentrée étudiante. C'est sympa et impressionnant à la fois. Je ne m'attendais pas à voir autant de personnes et d'étudiants face à moi, mais c'est sympa d'être avec vous. Donc, mon parcours peut être pour démarrer de formation. Moi, j'ai fait une école de commerce, comme vous. J'ai fait une prépa et puis à l'époque, ça s'appelait Subdeco, l'école de commerce que j'ai faite à Poitiers. Et puis, j'ai complété ma formation par un master en tourisme et hôtellerie internationale à Subdeco Nantes, qui est devenu Odensia ensuite. Voilà pour la formation. Et puis, au cours de mes études, j'ai fait pas mal de stages dans des milieux très différents, agence de com', dans l'industrie aussi. Et puis, mon dernier stage de master, j'ai eu la chance de le faire après avoir rencontré un intervenant qui était venu nous parler quand je faisais mon master, d'Atout France, qui s'appelait à l'époque Maison de la France, qui était l'organisme de promotion de la France à l'étranger, à l'international. C'est une structure qui dépend, qui a un groupement d'intérêts économiques financé en partie par le gouvernement français pour faire la promotion touristique de la France, première destination mondiale à l'étranger. Et j'ai fait mon stage de fin d'études à Chicago, donc pour la promotion de la France. Et ça m'a passionné, ça m'a hyper intéressée de vendre un produit qui n'était pas un produit industriel, qui était un territoire, et de travailler pour l'image d'un territoire. Et donc, je suis restée quelques temps aux États-Unis. Et puis, quand je suis rentrée en France, à Nantes, parce que je suis nantaise, je suis allée voir les élus nantais. J'ai pris rendez-vous et je leur ai dit que j'avais constaté que Nantes était complètement absent de la carte, que Nantes n'existait pas du tout à l'international. Ça, je vous parle des années 90. Oui, c'est déjà un peu ancien. Et voilà, et que je travaillais dans la promotion du tourisme, etc. Et que ça m'intéresserait beaucoup de travailler pour Nantes. Et à l'époque, le tourisme, ce n'était absolument pas un sujet à Nantes. Et voilà, donc, il n'y avait pas de job dans le tourisme. Mais Jean-Marc Ayrault, qui est devenu Premier ministre ensuite et qui était alors maire de Nantes, nouvellement élu, créait une agence d'attractivité économique. Et j'ai été embauchée dans cette agence d'attractivité économique pour vendre Nantes plutôt aux entreprises. Nantes sortait d'une grande crise économique avec la fermeture des chantiers navals, etc. Et donc, se reconstruisait sur la base d'une nouvelle économie tertiaire, etc. C'est une période très intéressante où la culture est devenue aussi très importante dans l'ADN de la ville, où la renaissance de Nantes est aussi passée par la culture. Et donc, j'ai commencé ma carrière en travaillant pour cette agence d'attractivité où on faisait le boulot, c'était de faire venir des entreprises s'implanter à Nantes. Voilà, et puis, j'ai travaillé dix ans dans cette agence, à la com, au marketing. Et puis, après ça, j'ai travaillé pour la métropole de Nantes, qui s'appelait alors le district de l'agglomération nantaise, à la communication. Je me suis occupée de tout autre sujet, dont l'environnement, notamment. Et puis ensuite, 1998 est arrivée la Coupe du monde de foot que Nantes accueillait avec d'autres villes en France en 1998. Et là, la problématique touristique est revenue un petit peu sur le devant de la scène en disant qu'on va accueillir du monde entier, des visiteurs du monde entier. Il faut peut-être qu'on s'en occupe un petit peu. Et à ce moment-là, on a doté l'Office de tourisme de nouveaux moyens. Et moi, j'ai été recrutée à l'Office de tourisme et j'ai créé vraiment la fonction marketing qui n'existait pas du tout à ce moment-là à l'Office de tourisme de Nantes. Et puis, dix ans après, ça a été la création du Voyage à Nantes. Et donc, j'ai participé à cette création du Voyage à Nantes, où Jean Blaise, le directeur du Voyage à Nantes, m'a confié d'abord le marketing et le développement commercial. Et puis, depuis, je suis devenue directrice du développement touristique au Voyage à Nantes. Donc, c'est un périmètre un petit peu plus large, où je m'occupe avec mes équipes. On est une soixantaine de personnes dans mon équipe. On s'occupe de promouvoir la destination nantaise en France, à l'international. Et on s'occupe également de la vendre, de la commercialiser par la création de produits, d'offres, sur plein de catégories de publics. On y reviendra certainement par la suite. Et on se charge aussi d'accueillir, évidemment, les visiteurs qui viennent à Nantes. Et puis, on accompagne les projets du Voyage à Nantes par leur mise en tourisme, la création des offres touristiques autour des objets, des événements créés par le Voyage à Nantes. Voilà, très vite. Très vite. D'accord, c'est super intéressant. Et du coup, par rapport à vos équipes, vous m'avez dit que vous travaillez dans une équipe quand même assez nombreuse. Vous avez l'habitude de travailler tout le temps en équipe ? Ou des fois, vous avez des missions à gérer seule ? Alors là, dans mes fonctions aujourd'hui, je travaille énormément en équipe. Je fais beaucoup de management, en fait, maintenant, de la stratégie, du management. Mais il y a des choses que je fais moi-même, notamment toute la rédaction des notes stratégiques, etc. Donc, je dirais les deux, mais majoritairement quand même en équipe. Et puis, c'est globalement le cas. Il y a des fonctions dans lesquelles c'est par nature un travail d'équipe. Les fonctions d'accueil, par exemple, des visiteurs. Là, c'est une équipe d'une quinzaine de conseillers de la destination qui tournent sur les sites pour être ouverts 7 jours sur 7, etc. Donc, il y a vraiment cette notion de travail en équipe, en interne, au sein du Voyage à Nantes, au sein de notre direction, au sein de nos services. Mais aussi beaucoup en externe parce que le Voyage à Nantes est très connecté avec tous les acteurs de la ville. Les acteurs culturels, mais aussi les hôteliers, les restaurateurs, les prestataires de prestations touristiques, d'offres touristiques, les croisières, le petit train, les segways, les locations de vélo, etc. Donc, c'est vraiment un métier de relation. Est-ce que vous pourriez nous donner un peu une journée type de votre travail ? Je sais pas que ça doit beaucoup varier, mais est-ce que vous avez quand même quelque chose à assez fixer dans votre journée ? Non. J'ai pas de journée type. J'ai des points de rendez-vous dans la semaine ou dans le mois. Par exemple, ce matin, j'étais en comité de direction. Donc là, ce sont tous les directeurs du Voyage à Nantes. On fait une revue de projet. On fait vraiment un point d'actualité, d'échange et d'information sur les projets que l'on gère chacun dans notre direction. Donc ça, c'est un point de rendez-vous obligé. J'ai aussi toutes les deux semaines une réunion d'équipe rapprochée, c'est-à-dire mes responsables de service. Pareil, on va faire vraiment le tour des sujets. Mais ensuite, on touche à tellement de choses, c'est tellement varié, diversifié, que je peux pas dire qu'il y a une routine qui s'installe, sinon celle de lire la presse le matin. Évidemment, dès que j'arrive, c'est la lecture de la presse locale, nationale, internationale, d'être bien au fait de l'actualité, savoir ce qui se passe à Nantes, qu'est-ce qui se passe sur le territoire. Ça, c'est hyper, hyper important. Voilà. D'accord. Donc du coup, vous travaillez en équipe. Vous n'avez pas forcément de journée type. Vous variez beaucoup le planning. Par contre, vous avez forcément une stratégie que vous utilisez tout le temps dans la façon de gérer tout ce qui est marketing, commercial. Comment vous élaborez cette stratégie au sein de vos équipes ? Alors, la stratégie du voyage à Nantes, elle part de l'offre, déjà. C'est quand on veut exister en tant que destination touristique au niveau national et international, comme c'était l'ambition de Nantes. Nantes, on a d'abord regardé notre produit et on a essayé d'identifier ce qui faisait la singularité de notre produit. Comment Nantes pouvait se distinguer des autres destinations touristiques ? Et Nantes, on peut se dire, a priori, il n'y a pas d'atouts, ou en tout cas, il y a dix ans, extraordinaires en matière de tourisme. On n'a pas le patrimoine d'une ville comme Bordeaux, par exemple. On n'a pas une nature hyper présente comme en Bretagne. On n'a pas une notoriété comme Venise, Prague ou Berlin. On n'a pas de grands hôtels, on n'a pas d'histoires touristiques très anciennes. Et par contre, on a très vite identifié que la culture qui a accompagné le développement de Nantes, la qualité, la multiplicité, la diversité des acteurs culturels, ça, ça pouvait être très différenciant. Donc, on est parti de notre offre. Et puis ensuite, on s'est dit, bon, voilà, on va essayer d'exister, non pas immédiatement comme une destination de vacances, on va être une ville de court séjour, de city break, de week-end. Et donc, pour exister comme une ville de week-end et de court séjour, on va travailler les clientèles de proximité. Donc, c'est très simple, je dirais, comme approche. On s'est dit, nos clients, ils sont qui ? Donc, on a essayé de les segmenter, évidemment, d'établir des profils type de clients pour un tourisme culturel, un tourisme de sens, un tourisme, voilà, de contenu. Et puis ensuite, un ciblage géographique. On a mixé les deux, segmentation et puis ciblage géographique en se disant, voilà, Nantes, il y a évidemment la proximité, le Grand Ouest, on peut venir en deux heures en voiture, etc. Puis après, on a regardé les liaisons aériennes et les liaisons TGV ou trains autour de Nantes. Et ça nous a permis de, voilà, de nous constituer des bassins, des bassins type de population qu'on allait toucher. Donc, voilà, déjà sur la base de la stratégie. Et puis après, on se pose la question des leviers d'action. Comment on va pouvoir développer l'image de Nantes et communiquer autour de Nantes ? Je dirais qu'on a trois leviers d'action principaux qui sont la presse, les relations de presse. C'est très, très important pour nous, que ce soit en local, en national ou en international. Le digital, c'est évidemment devenu absolument fondamental dans nos métiers du tourisme. Quelle que soit la destination aujourd'hui, ça passe par le digital. Le tourisme, ça a été le premier secteur économique aussi à se commercialiser sur Internet puisqu'on est complètement dématérialisé. Donc, voilà, c'est le digital. Et puis ensuite, on a sur nos différentes cibles des actions B2B où vraiment on va s'adresser à des publics spécifiques, de professionnels du tourisme, d'agences de voyage, d'autocaristes, d'associations, d'entreprises. Parce qu'on travaille aussi tout le domaine du tourisme événementiel, congrès, événements, colloques, etc. Pour faire venir aussi, ça c'est aussi du tourisme d'affaires, donc faire venir à Nantes. Voilà. Et puis après, ça s'élabore en équipe pour vous donner un petit peu l'organigramme du voyage à Nantes. On a, je vous passe les services support, direction financière, etc. Dans le champ qui vous intéresse davantage, il y a une direction de la com qui ne dépend pas de moi. Il y a vraiment un service communication à part entière qui va produire tous les contenus. Et puis vraiment travailler sur la stratégie de communication en lien avec nous. Et nous, on a un pôle promotion avec des gens qui sont spécialisés sur la promo internationale, qui partent vraiment sur les marchés étrangers pour parler de Nantes, rencontrer le public, rencontrer les intermédiaires, des tournées presse. On fait beaucoup d'accueils de presse aussi. On invite énormément de journalistes. Il y a 150 journalistes internationaux à peu près qu'on invite à venir découvrir la destination. Parce que dans le tourisme, rien ne vaut non plus les images. Voilà. Donc, on travaille énormément là-dessus. Il y a un service de promotion au national qui fait la même chose, mais sur le national. Il y a un service marketing produit qui va travailler sur l'offre, la création de packages, de passes, de visites guidées, de merchandising. On a des boutiques, évidemment. Donc, ça aussi, ce sont des relais d'images pour Nantes. Et puis ensuite, on a des services commerciaux qui sont spécialisés. Il y a un service qui travaille sur les groupes de tourisme, donc les autocaristes, etc., les scolaires, les étudiants, en voyage d'études. Il y a un service qui travaille l'individuel, donc vraiment la vente au grand public. Et puis, un autre qui s'occupe des entreprises pour tout le tourisme d'affaires. Donc, après, chacun va décliner la stratégie du voyage à Nantes sur ses publics et sur sa cible. Évidemment, on met tout ça en cohérence. J'organise chaque année un séminaire de brainstorming, de réflexion. On va se reposer la question de nos cibles, des moyens d'action. Donc là, c'est le 17-18 novembre. On se met au vert, mon équipe rapprochée. Et puis, on va parler stratégie. On va faire le bilan de l'année. Et puis, on va se donner des objectifs. Et puis ensuite, on va les décliner en plan d'action. Voilà. D'accord. Donc, c'est très bien. C'est très complet. Voilà. Est-ce que vous pourriez nous dire quel a été votre plus grand défi, votre plus gros projet, en fait, depuis que vous êtes au voyage à Nantes ? Il y en a un qui me vient immédiatement en tête parce qu'il est tout récent. On a connu une crise inédite dans le tourisme. Avec la crise du Covid, pour nous, tout s'est arrêté. Enfin, pour beaucoup de monde, tout s'est arrêté. Mais dans le tourisme, au niveau mondial, tout s'est vraiment arrêté. Donc, tout notre job s'est arrêté. Il n'y avait plus rien qui tenait. Plus d'avions, plus de trains, les hôtels fermés, les restos fermés, les musées, tout était complètement à l'arrêt. Et évidemment, ça nous a beaucoup interrogés sur comment on allait pouvoir repartir, comment ça allait se... Et quelles allaient être les aspirations du public à la sortie de la crise ? Est-ce qu'on allait avoir envie de voyager de nouveau ? Ou est-ce que finalement, on s'est rendu compte, chacun chez soi, confiné, qu'au tour de chez soi, c'était vachement sympa et qu'il y avait plein de choses à découvrir sans aller très loin, etc. Et donc, est-ce qu'on devait se concentrer sur peut-être le tourisme de proximité ? Est-ce que... Alors, tout ça avec aussi la question de la pollution du tourisme, la lutte contre le changement climatique, etc. C'est aussi des sujets qui nous concernent beaucoup. Alors, tout était à l'arrêt, un secteur économique complet à l'arrêt et en même temps, une planète qui revit. Des habitants qui retrouvent leur ville, je vous parlais de Venise, je pense que Venise ou Barcelone, les habitants, la crise du Covid, ça avait aussi des avantages pour eux dans leur vie quotidienne, etc. Donc, voilà, ça a été un moment finalement de réflexion, de pause et où on s'est dit comment on envisage le tourisme demain ? Comment on envisage le monde d'après ? Est-ce qu'on doit infléchir nos stratégies ? Et donc, on a organisé un grand colloque sur le tourisme à la rentrée. Là, c'était les 6 et 7 septembre. On a fait venir 600 professionnels du tourisme. Et le grand public était invité aussi à la Cité des congrès de Nantes pour réfléchir aux grands enjeux du tourisme demain dans le monde, mais pour Nantes aussi. Voilà, un petit challenge relevé récemment et pour l'écriture de notre stratégie de demain. Mais si je repense au plus grand défi, c'était sûrement le lancement de l'événement du voyage à Nantes, le premier événement du voyage à Nantes en 2012. Parce que le voyage à Nantes, ça s'est créé aussi à partir de trois structures qui préexistaient, avec des cultures complètement différentes, avec le château des ducs de Bretagne, avec des gens qui viennent du milieu de l'histoire, des conservateurs, des historiens, etc. avec les machines de l'île. Donc là, on est dans le monde du théâtre de rue, d'un univers de constructeurs, machinistes, acteurs, dans un univers complètement différent, d'imaginaire, etc., de construction. Et puis l'office de tourisme de Nantes, où j'étais moi auparavant. Et puis les gens de la culture plutôt contemporaine, l'équipe d'estuaire, de ce parcours d'art contemporain entre Nantes et Saint-Nazaire. Donc avec ces quatre forces-là, on s'est dit, il va falloir faire exister Nantes comme destination. Et donc le moyen le plus pertinent qu'on ait trouvé pour faire apparaître Nantes, pour pouvoir doper la communication et faire exister très vite la ville, ça a été de passer par l'événementiel et par la création de l'événement du voyage à Nantes qui regroupait finalement dans un événement toutes les forces de la culture nantaise et qui nous permettait de communiquer en français et international. Et donc ça, on a eu 18 mois à la fois pour préparer l'événement, pour se rencontrer, pour apprendre à travailler ensemble et puis pour le faire exister et le communiquer. Donc ça, ça a été vraiment le gros challenge de départ. Et puis maintenant, le challenge, c'est de le renouveler chaque année et chaque année de réussir à réintéresser à la fois les Nantais, les visiteurs extérieurs et voilà, de recréer la surprise un peu à chaque événement. Du coup, j'allais vous demander quel était l'événement ou quel était le projet qui vous a rendu le plus fier ? Mais c'était certainement celui de 2012. Oui, ce qui nous rend le plus fiers, c'est en effet, en fait, en 10 ans, le voyage à Nantes a 10 ans cette année et c'est d'avoir réussi à faire exister Nantes. En effet, le nombre de visiteurs a doublé à Nantes depuis la création du voyage à Nantes, avant le Covid, évidemment, puisqu'on est retombé à un niveau, mais qu'on est en train de rattraper. En fait, cet été, on a quasiment rattrapé la fréquentation de 2019 qui était l'année record du tourisme à Nantes. Donc oui, en 10 ans, on a doublé la fréquentation et ce qui est très important pour nous, c'est qu'on l'a fait aussi avec les Nantais. C'est-à-dire qu'il n'y a pas... Et ça, on pense que c'est une des recettes pour le tourisme demain. Si on veut que le tourisme soit accepté par les habitants, il faut aussi imaginer une forme de tourisme et des projets qui vont aussi parler aux habitants et aussi aux étudiants. Et ça, c'est un nouveau challenge pour nous. Vous avez peut-être remarqué, mais je crois que vous avez fait votre entrée un petit peu après, que la période du voyage à Nantes s'étend aujourd'hui jusqu'à la mi-septembre. On veut aussi couvrir des publics qui ne sont pas forcément là, et notamment vous, les étudiants, en juillet-août, parce que vous faites des stages, parce que vous repartez dans vos familles, etc., ou vous voyagez. Et donc, de s'adresser aussi à ce public-là, parce que vous êtes aussi les ambassadeurs de Nantes demain. Vous avez passé, j'espère, des belles années ici. Et voilà, c'est très important, dans la promotion touristique, de s'appuyer aussi sur les relais que sont les habitants. Ce sont les Nantais qui parlent le plus de Nantes. Et on a besoin des 600 000 Nantais pour participer à la promotion de Nantes. Quand vous en parlez, dans votre famille, à vos amis, à vos cousins, à vos copains, etc., et que vous-même vous faites venir à Nantes, peut-être des copains, etc., pour découvrir cette ville. Voilà, ça, c'est très important pour nous. Donc, on essaye toujours de garder une grande connexion avec les habitants de la ville. Est-ce que vous pourriez nous donner un petit peu les qualités qu'il faut pour faire votre travail au quotidien ? Quelle qualité est la plus importante ? La curiosité, je pense, le sens du relationnel, l'envie de l'ouverture, vraiment l'esprit d'ouverture, la capacité à s'investir, la force de travail. Voilà, c'est assez exigeant. Voilà, un certain sens de la communication, l'envie de partager, de parler de sa destination. Et du coup, à l'inverse, quelles erreurs il ne faut pas faire dans votre métier ? Quels comportements il faut éviter ? Oui, je dirais la partie inverse, c'est le repli sur soi, le repli sur son entreprise. Voilà, c'est vraiment, je pense, l'esprit d'ouverture qui nous caractérise le mieux. Après, c'est une question un petit peu plus personnelle, c'est quelle activité vous préférez faire dans votre travail et quelle activité vous aimez le moins faire dans votre travail ? Si c'est possible de le dire. Ce que j'aime moins, moi, c'est la partie budgétaire. C'est vraiment la préparation des budgets, le suivi des budgets, tout ce qui est administratif. Je déteste ça, mais il faut le faire. Mais ce n'est pas la partie la plus importante. Et puis, on a des services supports qui sont là pour ça. Il y a les ressources humaines, la DAF, contrôle de gestion, etc., qui nous aident beaucoup. Et puis, la partie que je préfère, c'est la stratégie, c'est la réflexion stratégique, c'est l'élaboration des plans d'action, des plans de com', des plans de promo. Voilà, c'est ça. Là, nous, on est tous étudiants, on est tous assis, on vous écoute. Et qu'est-ce que vous, vous auriez aimé qu'on vous dise quand vous étiez à notre place ? Je ne sais pas. Moi, je n'attendais pas de recettes toutes faites. Je pense que ce qui est important dans votre position, je trouve ça bien de faire ce que vous faites là, c'est-à-dire rencontrer des gens qui viennent de plein de milieux différents. Vous êtes tous différents, vous avez tous un parcours différent, des envies différentes, une culture différente. Donc, c'est de diversifier les expériences, d'être curieux, de faire plein de stages, de saisir toutes les opportunités pour voir un peu ce qui s'offre à vous. Et puis, je pense que chacun va trouver sa voie, le secteur qui l'intéresse, etc. Je crois qu'il n'y a surtout pas de formule toute faite, vraiment ses fonctions. Moi, j'ai fait une école de commerce, je détestais le commerce. Je détestais vendre. Je me disais, donc moi, j'ai cherché une voie aussi où je n'étais pas directement confrontée à l'acte de vente. Ça me foutait la trouille, je n'étais pas à l'aise, ce n'était pas mon truc. Voilà, je détestais faire du commerce. Et voilà, j'ai trouvé mon domaine. C'était très rare dans ma promo. Je crois que je suis la seule à avoir travaillé finalement dans le milieu institutionnel, dans les collectivités locales. Pour la vente, c'était plus ma culture. Et finalement, je vends ma ville. Mais j'y trouve mon compte parce que je trouve que c'est un produit très riche. très, on n'a jamais fait le tour. Ça se renouvelle tout le temps. C'est complexe et c'est passionnant. Il a plein de dimensions différentes, etc. Donc voilà, j'ai finalement fait de la vente, mais un peu d'un produit qui me parlait particulièrement. Tout à l'heure, vous nous parliez des qualités qu'il faut avoir pour faire ce travail, notamment la force de travail. Est-ce que vous arrivez des fois à décrocher un peu de tout ce que vous vivez au quotidien au sein du voyage à Nantes ? Oui, bien sûr que j'arrive à décrocher. Je dirais que c'est hyper important aussi pour se ressourcer, pour s'inspirer, pour aller voir ailleurs. Donc je pars en week-end. Je voyage. J'ai élevé des enfants. Je sors. Voilà. Donc oui, heureusement, je travaille de façon très intense quand je travaille. Les journées sont longues. Je démarre avant 9h et je termine vers 7h en général. Il peut y avoir des charrettes. Il peut y avoir... On bosse le week-end. Voilà. Il ne faut pas être attaché. Voilà. Un rythme. Mais évidemment, on a des moments de détente, heureusement. Et c'est très important. Par rapport au projet que vous menez, d'où est-ce qu'ils naissent ? En fait, est-ce que c'est vous qui les élaborez ? Ou est-ce que c'est des demandes extérieures des clients ? Est-ce que c'est des demandes de la ville de Nantes ? Comment ça se passe ? Eh bien, c'est tout ça. Ça peut naître... Ça naît de nous, de notre stratégie, qu'on a créé le voyage à Nantes. Alors, ça naît beaucoup de Jean Blaise, qui est notre directeur général et directeur artistique, on va dire, du voyage à Nantes, qui a créé plein d'événements extraordinaires avant le voyage à Nantes, qui est ancré ailleurs qu'à Nantes aussi. Donc, lui, il a... Voilà, cette approche de l'événement qui est... Voilà, donc, il a beaucoup, beaucoup d'idées qu'il faut suivre et qu'on essaye ensuite de développer. Et puis, il y a les idées qui naissent de nos échanges en interne. Il y a beaucoup d'idées qui naissent de la relation avec toutes les parties prenantes du tourisme à Nantes. On anime un conseil des acteurs du tourisme qui réunit à peu près 150 professionnels du tourisme. Je vous les citais tout à l'heure, c'est des associations, des acteurs culturels, peut-être des musées, des festivals, mais les hôteliers, etc., avec qui on échange en continu et qui nous parlent de leurs difficultés, de leurs envies, de leurs projets, etc. Et puis, on va essayer ensemble de trouver des solutions, ensemble de, voilà, de se projeter. Donc, ça naît beaucoup dans la rencontre, dans la relation, dans le lien, dans... Voilà. Et ça naît beaucoup en communiquant aussi, en expliquant quelle est la stratégie du voyage à Nantes, en la partageant pour qu'elle soit comprise aussi de tous les acteurs qui vont relayer aussi l'image de la destination et en se comprenant, en comprenant leurs problématiques, en comprenant de leur côté le positionnement de la destination, les axes de com' qu'on va développer, l'image qu'on essaye de développer, l'offre, eh bien, on va faire naître des projets ensemble. Par exemple, avec les hôtels de Nantes, on a créé une collection de chambres d'artistes. On s'est dit, on va faire un hôtel dispersé. Comme on est sur ce positionnement culturel où l'art dans l'espace public a une force très particulière ici, on s'est dit, il faut que notre expérience client soit complète, que la personne, quand elle arrive en gare de Nantes, tout de suite, et pendant tout son séjour, qu'elle ait des surprises et que son expérience soit complète. Et on s'est dit, ce serait génial de dormir dans une œuvre d'art. Donc, on a créé des œuvres d'art, d'ailleurs, qui sont des petits hôtels, comme la Villa Cheminée, sur les bords de la Loire. C'est la réplique d'une cheminée de la centrale à charbon de Cordemais. Et au sommet de cette fausse cheminée qu'un artiste, qui s'appelle Tatsunichi, a créée, on a imaginé un petit pavillon, comme une petite location qui est là-haut, perché, où on a une vue magnifique sur l'estuaire de la Loire. Là, c'est vraiment dormir au cœur d'une œuvre d'art. Mais comme ça, on ne pouvait pas le répliquer à l'infini. On a travaillé avec les hôtels à qui on a présenté des artistes et des hôtels ont développé une œuvre dans laquelle on va dormir, une chambre d'artiste à Nantes. Des projets comme ça, on en a plein avec les commerçants. Vous avez peut-être vu les enseignes à Nantes, dans la ville. Ça, ça n'est de rencontre avec les commerçants. On s'est dit, plutôt que de ressembler à toutes les villes où toutes les enseignes commerciales sont les mêmes, de Tokyo à Paris, à Berlin, toujours Starbucks, ceux-là, McDo, les mêmes univers, les mêmes marques, uniformément dans le monde entier. Si on essayait, nous, de faire des enseignes artistiques et de raconter notre ville par les enseignes des commerces, qui ont aussi des choses à nous raconter. Donc voilà, c'est du projet collectif. C'est super intéressant. Je ne sais pas si ça vous a inspiré à poser des questions, mais du coup, je vous laisse la parole si vous voulez poser des questions. Est-ce que vous donnez votre point de vue, votre avis sur les créations qui sont faites sur les bateaux ou autres ? Alors, les créations artistiques, c'est la direction projet du voyage à Nantes qui les imaginent, qui les proposent. Et moi, je ne donne pas mon avis. Et notre équipe n'est pas du tout consultée sur l'artistique. On est consulté un petit peu en amont parce qu'on essaye toujours de faire de l'institut. On va décider ensemble, par exemple, que l'année prochaine, ça va être important d'emmener le public vers telle zone du centre-ville ou au contraire, on va essayer d'être dans une légique de détendre les flux pour désengorger un quartier. Donc, on va donner notre avis sur les lieux, peut-être le type de propositions qu'il faudrait trouver, etc. Et ensuite, c'est vraiment des programmatrices, c'est une équipe de filles, c'est comme ça, qui vont essayer de trouver l'artiste qui va correspondre le mieux au site qu'on a envie d'investir. Et voilà, qui va être capable d'investir l'espace public ou d'investir un lieu plus confidentiel ou d'imaginer un parcours, voilà, qui va le mieux s'adapter à la situation. Et ça, c'est vraiment de la responsabilité de la direction de la programmation et puis de Jean Blaise qui va vraiment être le directeur artistique de l'événement. Et nous, on essaye de bien scinder quand même ce qui relève du marketing, de la communication et des choix artistiques. Il n'y a pas de compromis qui sont faits là-dessus. Par exemple, moi, parfois, je me dirais, ce serait bien d'avoir un artiste espagnol parce que le marché espagnol est super important pour nous et ça nous ferait une accroche d'avoir un artiste connu en Espagne, etc. ben non, ce n'est pas comme ça que sont faits les choix. C'est plutôt trouver l'artiste qui va répondre le plus justement possible à la problématique donnée. C'est un peu comme dans la presse où on distinguerait bien l'aspect rédactionnel du côté publicitaire. On ne mélange pas les deux choses. Alors, on demande si ça met combien de temps la naissance d'un projet du début jusqu'à la fin ? Eh bien, on est sur un rythme annuel. C'est très exigeant. Un an pour faire naître certains projets, on n'y arrive pas. Alors, on a le rythme de l'événement. Donc là, on est en train de travailler, l'équipe de Prog est vraiment en train de travailler sur l'événement de l'été 2022. Petit scoop aussi, on va travailler sur les fêtes de Noël. Donc là, on va travailler, on va, on imagine un voyage à Nantes à Noël pour désaisonaliser aussi, faire venir les visiteurs à cette période-là et puis pour donner aussi une connotation différente au Noël Noël Nantais. On va travailler certainement sur les illuminations. Donc là, on travaille à 18 mois. On est en train de travailler sur Noël 22. C'est un nouveau projet. Donc voilà. Et puis, sur certains projets, c'est encore beaucoup plus long. Parfois, on est sur des constructions lourdes. Par exemple, on travaille sur un parcours dans le vignoble, le voyage dans le vignoble de Nantes à Clisson pour mettre en avant le vignoble de Nantes, les muscadets, la gastronomie et le vin. C'est aussi très important quand on parle de tourisme. Et donc, on a par exemple créé le Belvédère de Château Thébaud qui s'appelle le Porte-Vue qui est une flèche assez extraordinaire qui s'élance au-dessus d'une falaise. Je ne sais pas si vous l'avez vu, mais je vous engage à y aller le week-end. Ce n'est pas loin et c'est vraiment assez extraordinaire. Et ce projet-là, il a été très lourd parce que c'était un projet techniquement déjà difficile. C'était un financement important. C'était un budget très élevé et on est parti à zéro de budget. Donc là, il faut convaincre les élus d'aller chercher les budgets partout, auprès des communes, des intercommunalités de la région, du département, de la France, de l'Europe ont remué ciel à terre pour monter le budget. Et voilà. Et donc là, ça nous a peut-être pris 3-4 ans pour sortir cet objet qui est aujourd'hui un grand succès de fréquentation. On a reçu 40 000 personnes sur le Porte-Vue cet été. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Oui. Oui. Est-ce qu'il y a des moyens de lutter contre la délinquance qui pourraient nuire au tourisme nantais ? Alors, en effet, la sécurité, c'est une question importante quand on parle de tourisme parce que les visiteurs sont sensibles à ça, les habitants, mais les visiteurs aussi. Alors, le traitement de la délinquance, ce n'est pas notre sujet. C'est évidemment traité par d'autres services ou municipaux ou nationaux, etc. Néanmoins, on essaye d'avoir une action par rapport à ça, notamment parce qu'on gère des équipements qui sont sur le parc des chantiers, sur l'île de Nantes, le hangar à bananes avec la cantine, etc. Et que là, on sait très bien qu'il y a des vrais problèmes de sécurité, notamment auprès des jeunes qui sortent au hangar à bananes. C'est super parce qu'on a ce lieu de fête, de sortie au bout de l'île de Nantes, mais on sait que le retour vers le centre-ville est difficile. Donc là, on est en train de réfléchir, en effet, à jalonner ce parcours de retour vers le centre-ville, de voir comment, peut-être par un mobilier urbain, peut-être par une présence humaine, etc., par des moyens autres que par la police, comment on arrive par l'éclairage, comment on arrive à finalement éloigner ce phénomène de délinquance. On essaye de parler à des publics aussi de jeunes, d'essayer de leur trouver aussi des raisons de s'emparer de la ville et de la vivre bien et d'avoir des lieux de rencontre dans l'espace public. Je pense au playground, par exemple, ces terrains de jeu artistiques qu'on a créés comme l'arbre à basket ou fête ball qui sont des lieux finalement où on va essayer de dépasser ces phénomènes de petite délinquance pour que tout le monde puisse s'approprier la ville. C'est un vrai sujet. On n'a pas toutes les réponses mais on travaille de façon très étroite avec les services concernés. On en parle. On essaye aussi pendant l'événement d'avoir une présence physique sur les oeuvres du voyage à Nantes. Pour nous, c'est très important de faire de la médiation, d'avoir toujours ces jeunes, en général, ce sont des étudiants à l'école d'Archie, au Beaux-Arts, etc., qui sont là pour expliquer la démarche, pour désamorcer le conflit, parfois, il y a des phénomènes de rejet devant une oeuvre d'art dans l'espace public, etc. On essaye d'être toujours là pour recueillir ça, pour parler, pour discuter, pour ouvrir le dialogue autour de la création, autour de la créativité. Il y avait une question, je crois, en haut. Oui. Alors, du coup, la question est, est-ce que vous prenez des stagiaires ou en alternance aussi, mais dans tous les services confondus ? Absolument. Absolument. On prend des stagiaires, moins des alternants, mais oui, on prend des stagiaires à la com, au marketing, à la promo. Donc, en général, la grosse période de stage pour nous, c'est janvier à août. C'est sur cette période-là. Plutôt des stages longs, parce qu'il faut quand même intégrer toute l'offre du voyage à Nantes, toute l'offre de la destination, etc. Mais on va avoir des stages aussi sur la mise en tourisme, par exemple, l'étude d'un parcours vélo, etc. Donc là, ça s'adresse peut-être plus à des étudiants en aménagement, en tourisme, mais en com, en marketing, en promo. Oui, là, en web, tout ce qui est digital. Alors là, je crois que je parle aux intéressés. D'ailleurs, on accueille une alternante. C'est une exception pendant deux ans sur la promo digitale, les réseaux sociaux, etc. Oui, on accueille de nombreux stagiaires aussi en programmation et aussi en événementiel. J'en oublie plein. Tourisme d'affaires, gestion d'événements, événements d'entreprise, etc. Promotion culinaire, aussi. On organise beaucoup d'événements autour du culinaire. Donc, si vous êtes intéressés par cet univers-là de la gastronomie, de la culture culinaire, là aussi, tout ce qui est communication autour du culinaire, on a des... Voilà, un département qui est spécialisé là-dessus. Donc, oui, il faut candidater librement au voyage à Nantes, ne pas hésiter. et puis, on fait toujours tourner les CV, les candidatures. Plutôt six mois, quatre mois minimum. Et puis, quand on veut travailler à l'international, évidemment, la maîtrise des langues étrangères est fondamentale. Ça va de soi, mais c'est mieux en le disant. Donc, au moins l'anglais courant et puis, une pratique de l'espagnol, de l'allemand, c'est toujours un plus aussi. Alors, du coup, il y a une dernière question, je pense, qui demande où sont vos locaux de travail ? Alors, vous connaissez le lieu unique ? Vous voyez le lieu unique ? Eh bien, en face du lieu unique, vous voyez qu'on passe l'autopont, là, vous avez le lieu unique à gauche et puis, en face, il y a un bâtiment gris avec un petit lu sur la façade. C'est là, c'est le siège du voyage à Nantes. Donc là, on a tous les services supports, la com, le marketing, la programmation, la DAF, etc., on est là. J'espère que ça vous a plu. Moi, je vous remercie parce que c'était quand même très intéressant. Merci. Merci. Très bonne année à Nantes. Profitez-en un peu pour vous balader. c'était parfait. Merci. Sous-titrage FR ?